Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir, mais surtout un devoir pour moi avec nous chaque dimanche au plateau millénial pour nos palais jeunes, pour nous parler avec jeunes et surtout des sujets qui concernent les jeunes. Mon toujours bien entouré, malgré la situation du pays qui fait jeunes, pas un grand nombre de jeunes, mais je suis devenu des fidèles co-présentateurs ensemble. J'ai dit qu'on est un sujet très intéressant, c'est comment les jeunes sont capables de bâtir un plan d'avenir dans la société. Dans la société préquérée, j'ai noté ce sujet sur les réseaux sociaux. Nous allons parler avec un gros tonton garçon, un potorique garçon, j'aimerais dire, un monde que nous respecter, un monde que nous connaît, que je ne vais pas présenter d'ailleurs, il n'y a pas besoin de présenter. Je vais demander pour nous applaudir, s'il vous plaît, M. Clarence Noir. Donc, son plaisir pour être avec nous sur le plateau millénial. Merci parce qu'on t'a dit oui. Vous t'avez vu une fois de parler à jeunes aujourd'hui. Comment dire non à des jeunes? Merci, Witte, pour l'invitation. Ils sont plaisants avec nous pour nous parler. D'autant que c'est des sujets extrêmes qui intéressent moi-même. Je peux me réfléchir sur les sujets jeunes, orientations professionnelles et l'école, formation. Donc, c'est un plaisir. Bien. J'aime dire là, nous n'avons pas besoin de présenter M. Clarence Noir. Nous toutes la connaissons. P.I.A. connaissons M. Clarence Noir. Nous sommes d'accord? Bon, oui, peut-être qu'on connaît son sujet intéressant. J'aime dire là qu'on est au monde. Là, on connaît au monde pour qu'il soit au monde. Il n'y a qu'il soit au monde. Bien. Moi, je vais poser nos questions, mais bon, voilà. Donc, ça sont l'autre sujet qui va se poser des débats avec jeunes millénials. Bien. J'aime ça dire, nous sommes dans des sujets à n'importe qui, mais avant, moi, je parle de jeunes comme ça, avec des monde qui n'est pas tout à fait jeune encore, dans un sens. Même si nous disons que la jeunesse, l'état d'esprit, etc. Dans un jeunesse, nous avons des yeux de père, parce que nous sommes père de famille, nous avons des petits, probablement qu'il a même l'âge avec des jeunes qui l'ont. Et ça nous avons des gens. Mais si je mettais là en question de génération, alors là, il y a une petite différence. Je ne sais pas si on a suscité un regret pour que la personne nous n'a, puisque d'ailleurs, nous ne savons pas qu'il n'y a pas de parler de lui maintenant. Mais il est intéressant pour nous que nous savons que c'est qu'on est dans le sens que, malheureusement, et je n'ai pas pris le jugement encore une fois, malheureusement, ce n'est pas dans la même figure, dans la même image, dans la même contexte que nous vivons, donc forcément, il y a des différences. Et le monde peut évoluer, donc il faut gagner des différences dans le moment, dans le temps, dans l'autre. En fait, il y a des gens qui véhiculent, font des idées que l'entente est plus bon, comme une sorte de thèse qui dit « Ah, autrefois, c'était mieux, l'entente, c'était mieux. » Il y a des raisons, il y a des raisons. Il y a des raisons pour que les configurations que nous vivons là. Il y a des raisons qui disent « L'entente est plus belle bagarre là, on vient de faire ça encore. » Et si nous prenons un repère, nous sommes capables d'années, nous vivons le travail de la terre 2010, là. Ce n'est pas un problème qui a changé. Oui, justement. Et probablement qu'il y a des choses qui sont plus belles dans la zone, qui sont moins belles. Mais le changement, c'est comme on regarde tout ce qu'il y a. Mais il y a des côtés qui sont plus belles, quelque part. Donc, notion de temps, c'est les gens qui sont intéressants. Et dans l'invité jeune, on regarde avec des yeux positifs. C'est vrai que si moi-même, moi-même, je vais dire « J'aime bien vivre en province, j'aime bien la rivière, manger mango, etc. » Je ne vais pas dire « Wow, je ne connais pas ça. » Mais il y a des autres bagarre à une époque que moi-même. Ou pas de donner, qui est positif. Qui est positif. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai envie de résumer la question. Un jeune doit chercher vivre avec tant. Quel que soit la chanteur. Évidemment, il faut une connexion intergénérationnelle. Il faut chercher avec les actes de temps en temps, tout ce qui est aujourd'hui. Il faut mieux apprécier tant aujourd'hui, mais il faut vivre dans le temps qu'il y a. Et c'est là où vivre dans le temps qu'il y a, où il faut qu'il y a capable de deal. Permettez-moi, moi-même, un petit peu jeune, qu'il faut qu'il y a capable de deal avec tant. Pour qu'il y a qui est pour situer dans le temps que ça, pour qu'il y a capable de sortir de la dernière et de sortir de bien. Bien. Donc, je n'y a pas d'un sens qu'il y a une histoire de nager pour sortir. C'est vrai que le slogan n'est pas la mode encore, mais il n'y a pas d'un sens, c'est ça lié. Donc, vous avez dit que vous ne connaissez pas. Je n'y a pas d'une situation comme ça. Non, ce qui a changé en Haïti, si vous voulez me parler de changement d'abord, c'est que le pays physique a changé. Et dans l'environnement, il y a changé. Population vient de plus nombreuse. Ben oui, c'est sûr. Moi-même, je suis toujours dans mon temps, parce que je vais vivre avec nous en même temps, nous, d'ailleurs. Dans le millénial, il y a là. Mais ça me l'a dit, je n'ai pas eu de curiosité, je n'ai pas regardé dans les années 80-90, je me suis dit, mais il y a beaucoup de monde. Je me suis dit, mais en 1970-75, Haïti était seulement 5 millions, 3 millions et demi, 5 millions de monde qui vivent là-dedans. C'est-à-dire, dans moins de 50 ans, la population vient plus que doublée. C'est énorme, regarder comme ça. Mais, en réalité, tant ça, que je suis là-dedans, qui t'apparaît peut-être plus bon, parce que tu es moins de monde, mais tu es moins de connaissances. Tu es moins de technologie nouvelle qui vient de l'information de la communication, pas de l'information. Téléphone, nous ne sommes pas capables de communiquer avec le monde entier là-dedans. Il n'y a pas de garelle tout le temps. Il n'y a plus de possibilités. Alors, même quand je me dis que le temps est bon, mais dans ça, si je prends au moins le téléphone cellulaire là, il est plus bon que le temps autrefois. Et, je n'ai pas un exemple, que je ne vais pas vivre, par exemple, sur la communication. Je me sens que j'ai l'homme qui vient de la presse pour me parler avec les parents. C'est toute une misère. C'est qu'on attend un bateau, comme ça, Jérémy, dame Marie, qui vient de la presse pour me recevoir une lettre que je maman m'écris ou bien papa m'écris. Il y en a deux mêmes pour moi même pour m'écris au tout. Ça, ça prend 15 jours, 22 jours, parfois un mois, c'est un mauvais temps. Deuxièmement, lorsque tu as une télécommunication, tu as une communication par téléphone, c'est toute une misère. Il y a un grand reporter au presse qui a été l'écouté là-dedans. Pour arrêter l'appel. Arrête l'appel. Al-Chita, kampe, ou inscrit pour un appel pour tant qu'il y a eu l'eau pour aller dans la cabine. Parfait d'ilèze. Ça fait n'ouïe. Il y a un grand monde. Bon, moi, j'ai dit qu'on est... J'ai dit qu'on est un petit peu. Bon, le troisième moyen de la communication que moi, j'ai été remé. Moi, j'ai dit qu'on est temps que tu as des parents à ici, qui ont un petit yolot bon, qui ont un communiqué avec lui. En fait, sous cassette. Cassette. Ils ont enregistré un message sous cassette. C'est-à-dire qu'on est dans la mode avec son voice note. Voice et voice lié. Mais on veut moderniser pour que ça soit. C'est-à-dire qu'on a le plus facile de faire un voice pour qu'on entendre immédiatement. Parce que l'autre fait cassette là longtemps, on va mettre leur vlop. C'est-à-dire qu'on a voyagé pour voir l'aller. Je veux dire, c'est faire un voice à la seconde près pour qu'on a joué. Le temps évolue et il faut que vraiment encore une fois, vivre dans un temps pas non. Et saisir l'opportunité qui y a dans un temps non. Sinon, saubra le vivre avec un regret. Ah, yo dit, m'l'ont tant, te y a telle facilité. Ou abrater. Ou abrater le temps pour la vlop. Si n'a pas très directement dans ce sujet maintenant, pour qui ça est nécessaire pour un jeune qui y a un plan d'avenir? Le indispensable. Oui, n'a pas assez de nécessité à indispensable. Ou capable de m'a nécessaire ou pas fait. Oui. Mais indispensable sans pas fait, alors là, pour moi, on ratait toute vie. Mais on dit, c'est une armée établie pour nous-mêmes dans la question de plan de vie. Alors là, permettez que nous dire comme ça, autrefois, c'était plus facile. Autrefois, l'homme, on fait un certificat qui est déjà atteint au niveau assez élevé dans la société haïtienne. Certificat d'études primaires. L'homme, on fait un brevet. C'est donc, la classe, les brevets élémentaires, c'était surtout des femmes qui faisaient cette classe. C'était, ou t'es paré, pour m'avoir un professeur à l'école. Il y a des jobs qu'il y a de l'école. L'homme, il y a un baccalauréat, première et deuxième partie, elle était qualifiée pour l'administration publique là, pour être toute bagaille. l'université, l'université à l'époque, pas de quoi, la porte de tout le monde, était très restreinte. l'université à l'université. Hein? Il y a des vols à l'avion régulier, c'était par bateau. Donc, si facile, autrefois, l'été mondiale, il y a un baccalauréat quand même. C'était la formation, les études. Même si c'était des cours d'études, du certificat, baccalauréat, brevets, mais l'été mondiale, il y a un baccalauréat quand même. Alors, je dis, tant il n'est pas plus difficile, mais tant il est plus exigeant. La connaissance est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Donc, tout le monde est formé et tout le monde est plus formé pour qu'il y ait plus d'opportunités. Opportunités, bien sûr. on a parlé de plan de vie, c'est ça pour nous passer à nous-mêmes. Qui côté est situé, pour qu'il y ait un plan de vie, pour qu'il y ait un plan de vie. C'est-à-dire, quelle formation est-ce que j'ai, quelle exigence est-ce que j'ai fait peut-être même dans la formation, pour qu'il y ait un plan de vie. Si autrefois, il y a besoin de baccalauréat à première ou deuxième partie pour entrer dans le travail, je veux dire, il y a besoin de licence, il y a besoin de master, il n'y a besoin de doctorat. Parce que tout le monde est au niveau de licence. Et tout le monde a marché pour qu'il y ait un master, il n'y a besoin de doctorat. Donc, pour faire plan de vie, la première exigence, c'est formé au, étudier. Le monde dit études, c'est que nous prenons l'essence seulement à l'étude classique, universitaire. Il y a mon qui dit, il y a des études, formé docteur, formé ingénieur, formé... Non, ce n'est pas forcément vrai. Les études, c'est aussi la formation professionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on change un branch métier pour le faire, il faut être excellent à la donnée et les salles qu'on qualifie pour une série de baccalauréat. Donc, le plan de vie est à bâtir. Le second baccalauréat, et nous, nous, c'est un professeur qui fait un coup pour moi, qui fait une formation professionnelle, pas professionnelle, non, de prise en charge personnelle, et de développement personnel, qui t'est dit, le matin, on va faire la sortie, mais c'est le plan de vie, je m'en fais là, ou quand même, on va faire le plan de journée. Le matin, on va faire la sortie, on met un, deux, trois, quatre bagages pour faire. qui s'amèner, je m'en ferai la sortie, jeudi, dans telle date. Puis, de temps en temps, la journée, on va consulter, il va dire, OK, on fait ça déjà, je me fais ça, je ne vais pas faire ça, on va essayer, je vais retourner en Esouli, mais c'est ça, le plan de vie. Il faut que, nous, pas trois jeunes, et c'est surtout pas maintenant, que nous sommes trois jeunes, pour nous battre un plan de vie. Il faut avoir un plan de vie. Le plan de vie, c'est dire, je suis là aujourd'hui, qui est-ce que tu veux demain? Qui est-ce que tu veux passer pour me faire la donne? Parce que je ne veux pas des calculs, je ne veux pas des réflexions, je ne veux pas parfois pour avancer, parfois pour reculer. Donc, il faut absolument nécessaire, mais aussi indispensable pour me soulever réussir pour bâtir le plan de vie. Et prendre un exemple, le plan quotidien. Le plan quotidien, c'est que par la jambe sautée le matin, au hasard, vous dites, je vais me lever, non, écoutez, je vais aller, ça, je vais le faire. Qui est-ce que je vais rencontrer? Pour qui ça, je vais rencontrer, ça, je vais le dire. Et vous, à la fin de la journée, vous rentrez à la Kawa, vous dites, ok, qui est-ce que je vais réussir, je vous dis, et qui ne va pas réussir? Qui est-ce que je vais remettre demain dans le calendrier, pour que je ne vais pas réussir, parce que je ne vais pas réussir hier, pour que je ne vais pas réussir demain. Donc, le plan de vie est indispensable, les amis, pour un jeune réussit dans la ville, il faut un plan de vie. Il faut qu'on dit, il faut qu'on a commencé à construire ça dans la tête, il faut qu'on a changé en cours de route, et c'est là, on va arriver avec nous, peut-être que je vais consommer à l'autre. L'homme plein de vie, ça va me dire pour autant, vous êtes obligés à atteindre nous, forcément, vous êtes obligés face à des difficultés, ou faire le bac, ou changer, ou bien nous devons arriver tout, face à des opportunités, ou changer, ou dire, ok, ça a son meilleure opportunité. Et, ma compé sur ça, il y a un bagage que nous devons, un pilage lui-même, c'est de dire, nous avons tant qu'à vivre là, qui a besoin? Nous avons un domaine de réussite, nous avons tant qu'à vivre là. Alors, nous disons, ce n'est pas choisir un métier par passion, mais choisir plutôt par raison. Par rapport avec situation... Opportunité ou? Oui, mais est-ce que tout, ou ka toujours, complète son table d'y en, pour capable tout répondre, sampral d'y en, dans un style, ou encore, si quantité nous, qu'on est opportunité que Haïti offrit nous, est-ce que bâti un plan d'avenir en Haïti, pour un jeune, pas yon côté, yon risque tout? Absolument. Où qu'on est, on ne peut pas cacher nous, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le montrer que tout le bagage est positif, tout le bagage est facile. Moi, je dis que moi, je plains les jeunes d'aujourd'hui. Quand même. Vous comprenne? On ne peut pas être déplacé pour aller dans le club, les amis, soit club de littérature, club de jeux, club de blagues sur les difficiles, obliger de faire m'erre dans le cadre ou pas qu'il a sorti parce qu'il y a insécurité, il y a peu, etc. Vous comprenez? Mais il faut reconnaître ça. OK? Cependant, c'est intelligent que je peux jouer pour jouer, pour connaître qui ne sont pas capables de faire aujourd'hui, qui ne sont pas capables de faire demain. Qui est opportunité de faire aujourd'hui et qui ne sont pas de faire demain. Par exemple, si je peux me retourner sur un petit peu sur un petit peu là, choisir un métier, pas par passion, mais par raison. Par raison. Quand j'étais passionné, je me dis que j'allais vivre un vétérinaire parce que il y a un monde qui me occupait de petits chats, petits chiens, etc. On me disait qu'il y a un pédiatre qui les fait parce qu'il prend soin de tous les gens, etc. Si je me dis que je me dis que je me dis un pédiatre, c'est ça. Ou bien un tambal. C'est chou de chou de chou de chou Est-ce que je fais un pédiatre ? Chate de manger, j'ai eu mangé ça. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que on fait comme la donne? Peut-être pas. Mais bon, on cherche un métier qui a plus d'opportunités là-dedans. Je dis, alors, ça m'a indiqué ce qu'on va faire, mais tout le monde qui connaît, qui maîtriser la technologie de l'information et de la communication, il fait comme plus vite. Il y a des gens, je dis, qui apprends un téléphone qui va passer à l'école, mais il est capable de prendre pile comme avec lui, s'il fait ça, s'il fait ça bien. Et ainsi de suite. Donc, c'est chercher les bonnes opportunités et capitaliser sur lui pour dire, ok, je vais aller dans la direction de ça et la direction de ça, mais même vers le succès. Il y a un autre qui dit, quel objectif tout le monde a la vie? Quel est le métier? C'est le bien-être que tu cherches. Le bien-être. Il y a l'agenda, il y a le moyen, il y a le bien-être là. Mais je n'ai pas obligé de le médecin pour me connaître le bonheur. Je n'ai pas obligé d'ingénieur pour me connaître. Je n'ai pas obligé de le bonheur. Et puis, je connais le bonheur. Donc, c'est exceller l'ensemble. Il y a le bien. Et puis, voilà. Il y a des vertus, des qualités aussi. Toujours sous la même ligne, ça. Si on analyse, dans quel niveau vous pensez que les jeunes de nos jours sont vulnérables par rapport à la situation de PIA? Et puis, qu'ils portent de sortie? Où est-ce que vous avez? Ouf! C'est difficile, oui. Porte de sortie, c'est plus difficile, je vous dis, qu'autrefois. Je me suis dit tout à l'heure là. Si on prend le monde dans la facilité de vivre autrefois, on va commencer le travail. Et puis, je veux dire, on va avoir une licence, une licence dans le passé, un master ou un doctorat. C'est compliqué. Mais c'est tant qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de faire autrement que ça. Parce que nous vivons dans un monde de compétition. Et nous devons avoir un esprit de compétition. Parfois, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de compétition. Il faut avoir un esprit de compétition. Parce que c'est le gars des gens qui sont au côté de notre progrès, que moi aussi, mais c'est un progrès. Et maintenant, la question c'était facile. Niveau vulnérabilité. Niveau vulnérabilité. Maintenant, nous avons commencé à dire, si un jeune qui n'est pas assorti, si un jeune qui n'est pas capable d'émanciper le vœu, parce que tu t'émancipes au contact de l'autre. Justement. Ou pas assorti, alors là, il crée des frustrations. Effectivement, ou pas capable d'évoluer dans le niveau que tu as aimé évoluer. Cependant, il y a des compensations qui nous jouent de nous. Je veux dire, un ordinateur ouvre le monde devant nous. Justement. Je parle avec un jeune haïtien l'autre jour là, qui a étudié en Russie. Comme tous les noms là. Si nous voulons étudier en Russie, il y a des opportunités. Et qui ne sont pas chères. Évidemment, je me pose une question. Je me dis, allez étudier en Russie. Je ne vais pas demander une question sur le froid, parce que c'est un pays qui coûte une fête fraîche. à 9 points sur 12. Mais je me demandais, est-ce que le problème du racisme va poser pour? Parce que ça, c'est un problème qui est beaucoup plus fort. Je dis, oui. C'est un problème qui est qu'a posé. Et ça, moi, c'est positif. Parce que la Russie, ce n'est pas un pays facile. Facile. Pour un noir aïtien débaquer jusqu'en Russie, dans l'Eurasie, c'est la limite de l'Europe et de l'Asie, la Russie, un pays froid, un pays très froid, et là, il n'est pas tenu compte de ça. Il a eu une opportunité. Il a l'étudier, il a l'étudier. Je me dis, oui, le problème n'est pas posé. Il y a un racisme, il y a un discrimination. Mais, c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des gens qui sont intelligents, parce qu'il y a des gens. tu viens de s'ouvrir. Donc, tu as un effort à faire en plus aujourd'hui. C'est ça. Opportunité, ce n'est pas facile, tant difficile, nous vulnérables par rapport à tout ça qui est comme environnement, kidnapping, insécurité, il n'y a pas de sortir, je dis, il y a une crise sanitaire qui fait que je n'ai pas rencontré avec jeun, je n'ai pas de rencontrer. Mais, il y a d'autres opportunités que Internet offre nous. Il faut nous saisir beaucoup plus, au lieu que nous prenons Internet de l'amour amus, je vais m'oublier le côté positif que je n'ai pas d'attiré. Et ce jeune m'a expliqué comment il y avait l'opportunité pour l'étudiant ici et comment Jodia là, même la pauvreté pour l'autre jeune qui a ici, qui a été venu, tout ça ou l'étudier, il y a possibilité pour l'étudier. Jusqu'en ici, voilà, il y a des opportunités. Est-ce que la phrase «Jène prend destin en main » Jodia n'a même sens qu'il y a toujours une situation à vivre là-là ? C'est-ce qu'on connaît «Jène dit, y a un jeune ou pas kasoti, ou fil l'école, li pa fasil pou entre dans l'université, ou fil na prenne barè la pa granye qui di ou ap jwen travail là, et kounia presque tout moun qui son vie se quitte le pays. Maintenant, l'autre di y a un jeune, peu importe que pap foun, pou preen destin ou en main. Frase sa, qui s'en soupense l'gen jodia pou y a un jeune, kapten dans l'autre jeune parelli qui soti par l'école y a un qui dinapel ? Le fait que parent l'on pas kapab bay la jen, y a jwen kol de men si Dieu veut. Ou bien parent qui passe dans la radio kap kriye kap dit c'est celle-là le gain, c'est chabon le te kon avant pour vouer l'aller. L'école, men kounia la ptante jeune sa pou soti un barè pou edel. Jeune sa a pedi la ville. On jeune qui chita la, que sa frappe. Donc l'or di jeune sa prend des ston en main. A qui sa l'a supposé penser? Frase sa, qui est plus val aujourd'hui qu'autrefois. Autrefois, on jeune était kapab reposer le souparan pou le ton, un héritage familial qu'il fallait partagé, etc. Et qu'il y a sorti de situation sa consa. Et surtout dans nos communautés culturelles haïtiennes, côté solidarité familiale. Autrefois, je n'ai pas de travail, donc je prends la charge pour la famille. mais nous vivons qu'il y a un monde qui est beaucoup plus poussé vers l'individualisme. Donc, c'est le sens à pour moi, phrase jeune prend des ston en main, on portait encore plus forte et une signification plus profonde. Prend des ston en main. Prend des ston en main, vous voulez dire que dès le jeune âge, vous faites vous conscient que vous gagnez, vous faites face à la difficulté qui va briller dans la vie éventuellement, mais il faut qu'on ait le destin pour prendre la main ou dire « je dois m'occuper de moi-même ». Et je vais mettre ça dans le triptyque dans la vie « tu dois réussir pour trois choses dans la vie ». Tu dois réussir pour toi-même, tu dois réussir pour la famille et tu dois réussir pour le pays. Parce que le destin c'est que tu t'assures de ta réussite. Et nous, nous sommes jeunes, les jeunes rencontrés, j'en ai des blagues, j'en ai joué, etc. Mais il faut qu'il y ait l'étude là. Ah ben, je prends le destin pour moi-même. Si c'est joué, si c'est joué, si c'est joué. Il ne faut pas bon seulement. Oui, il faut qu'il y ait besoin pour un musée, mais il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait de l'étude. Attention, je ne suis pas en retard parce que même je n'ai pas de l'étude ou de l'étude qui était jeune, qui était dans le même âge avec la même classe, j'avais avancé pour moi-même c'est un pays nous emmène, communauté nous emmène. C'est le jeune qui est l'avenir. Moi-même, il y a pris un peu de l'étude tout le temps, mais je pense qu'il n'y a pas de l'étude d'une opportunité pour qu'on comprenne effectivement que si nous avons l'opportunité pour nous retourner ensemble dans 20 ans là, même plateau de télévision ça a, même émission ça a, nous devons dire que chaque personne a un destin différent. Justement. C'est parce que ce n'est pas un destin que j'ai dit. chaque personne n'a pas une fonction que j'ai occupé dans la vie c'est parce que tu prends un destin en main. Si nous réunions sur un bâton les vieux blanchinettes etc. on me dit qu'on ne veut pas passer de ça pour nous. Il y a 20 ans 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 prendre son destin en main veut dire être positif aussi dans la vie mettre confiance à vous-même il n'y a pas de déterminisme comme tu n'as dit qu'il fait qu'il fait et qu'il fait non il y a une réflexion philosophique comme j'ai fait avec mon sens il y a des causes effets et conséquences mais c'est question qu'on explique ça cause effets et conséquences si si il y a des problèmes il y a des problèmes donc j'ai oublié ça les amis cause effets et conséquences c'est où même seulement qui a prendre le temps mais par an qui a pas l'opportunité pour prendre le temps il y a des problèmes il y a des problèmes et malgré la vulnérabilité qui est dans la société aujourd'hui à la jeune qui a sauté ou qui a kidnappé le jeune qui a sauté la préface des difficultés etc mais c'est vrai les difficultés sont là mais il faut savoir les surmonter je vais donner un exemple pour me caper sur ça le temps d'hier capable de paraître plus facile je vais admettre je vais dire ça parce que il y a des je vais dire 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 à l'école à pied c'est même distance c'est vrai si je vais dire à l'école à l'école à l'école c'est vrai c'est vrai pour l'année 1930 40 50 et dans 2000 2020 même distance maintenant aujourd'hui il y a des difficultés là-dedans kidnapping tout ça les embouteillages parce qu'ils empilent dans la rue plus machines etc dans les années 70 80 je vais dire mais c'est même distance c'est à dire si un jeune jeudi il y a il y a il y a une école il faut le faire tout il ne faut pas dire ah il y a une distance entre l'on dans l'école non parce que c'est ton objectif c'est seul ça pour qu'il y ait c'est ta formation tes études aussi difficile que tant que jeudi aussi vulnérable le coup capable il y a tant ça parce que il y a un peu le danger mais il y a un peu de prendre des c'est un peu ou il y a un peu 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 il y a il y a il y a il y a progresser alors il y a le destin encore si il y a un peu les objectifs fixés c'est qu'il y a un peu caractère le caractère il y a vision il y a ok il y a l'ambition la bonne c'est d'ambition il y a l'ambition il y a toujours se dire ça je veux ça je veux quand même évidemment ça marche avec certaines verdues pour avoir certaines qualités il faut pas trop presser mais il faut persévérer il faut être patient parce que si tu as le besoin si tu as du caractère ça veut dire volonté vision c'est à dire maintenant on traduit ça veut dire que bon ok il y a un objectif on prend un seul il y a un soleil dans la radio tu as soleil il y a un soleil ou bien il y a un mange il y a un fait ça ou il y a besoin de manger il y a une détermination il y a une détermination mais l'on d'en un jeune qui dit par exemple il y a un autre pour qu'il s'ambrir dans l'école parce que l'on qui dirige il y a il y a un autre qui dirige c'est un autre qui ne fait un certificat dans langage c'est il y a un autre qui a un autre qui a un autre opportunité mais il y a un autre qui a un autre qui a une expérience assez parce que il y a un autre un tel. Donc, on jeûne comme ça. C'est dans ça, ça m'a dit. Les moindilles, comment est-ce que la situation, ça y a eu, capable de agir sous caractère qui pourra le déranger pour le devenir? Certainement. Certainement, il y a des conséquences sur le viol, capable de tourner un découragement parfois, mais on ne peut pas être capable de chitter à tout. Justement. Il faut dire, ok, je dois continuer à avancer, pour me chercher opportunité, pour me faire des portes. Et, m'a dit nous, si on peut nous retirer dans nous-mêmes, on peut dire la confiance en soi. Je vais retourner sur le livre, parce que c'est extrêmement important. Confiance en tête. Si ça m'a déroulé à lui, il n'y a pas de déterminisme dans la vie. Il y a déterminisme, on se dit comme si c'est une fatalité. Je ne sais pas. Parce que si je suis un homme, si je suis un homme, si je suis un homme, ça ne va pas arriver plus loin. Non, au contraire, il faut me dire, avec du caractère et des ambitions. Il faut aller plus loin. Ou bien il faut me retirer de mon homme là, ou pas de mon homme là. Sinon, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Maintenant, il y a une estime de soi, il y a une confiance en tête. Et, deuxièmement, il faut avancer vers l'objectif. Oui, il y a une difficulté. Il y a une frustration qui va créer, ou former, ou étudier, ou t'arriver à vivre avec moi. Donc, il faut frapper. Il faut aimer. Il y a une jeune qui a distribué CV de tous les côtés. Si il y a une patience, il n'y a pas de réponse. Mais c'est ça que je n'ai pas de faire un éditoire qui dit « La vie est difficile, il n'y a pas de bonnes opportunités. » C'est peut-être vrai, c'est sans doute vrai, mais il faut qu'il y a une levée de corps de yon. Il ne faut pas abandonner. Il faut pas abandonner. Il faut que je suis capable de faire aujourd'hui en attendant que je suis arrivé à ce que je suis besoin de faire. Il y a une jeune qui me parle avec l'autre jour qui dit que je livre les... étudier la médecine. Donc, la médecine est une longue période d'études. Mais il y a des difficultés économiques. Mais il y a des difficultés économiques. Il faut qu'il y ait des choses qu'on peut faire. Et c'est après, il y a un petit métier de ce côté pour qu'on fait la médecine. Et puis, il y a un petit métier qui a poussé. Il n'y a pas besoin d'acheter, il n'y a pas besoin d'acheter. Donc, il y a des choses pour nous. Il faut que nous jongler avec temps, avec circonstances pour nous avancer vers nous-mêmes. Sinon, tu te laisses écraser par la peur, par la peur de l'échec. Il y a des gens qui peuvent échouer, peuvent dire non, n'ayant jamais peur, ni autres qui ont dit non. Vous n'avez pas besoin d'acheter, vous ne pouvez pas jouer dans les mêmes, mais vous n'avez pas besoin d'acheter. Mais vous ne pouvez pas demander, ni pour essayer. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Donc, il faut que nous ait confiance en nous-mêmes, nous estimer en nous-mêmes. C'est-à-dire que, pas parce que nous avons une nécessité, que nous n'obligeons à faire n'importe qui. Justement. Je suis fier de moi. Être fier de soi. Là encore, vous avez des questions de caractère là. Ah yes, vous êtes fier de toi tout. Quand vous êtes vous. Quand vous êtes vous. Et quand vous êtes vraiment une valeur, même si vous n'avez pas une valeur, vous êtes vous-même. Et nourrit ça en dedans. On dit, je vaux quelque chose. Je suis quelqu'un. Je vais devenir. Alors, j'ai appris justement dans la construction personnelle de vous-même. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de bâtir trois étages. C'est une saine ambition d'un jeune. Vous pouvez dire, ah, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai 6 petites, j'ai 8 chambres dans la maison, j'ai rêvé tes amis, et puis j'ai rêvé ces trois étages. Et puis, je travaille. Parce que si ça parle de motivation pour le travail, parce qu'on a la tête où on dit qu'il y a besoin qu'on j'aille trois étages, ou travail, ou travail, ou travail, ou travail. Je vais chercher, je vais économiser beaucoup, je vais faire plein de vie pour arriver à un j'aille à trois étages. Mais si on arrive dans l'âge, où on n'aille trois étages, où on j'aille deux étages, c'est bien. C'est pas mal. Vous comprenez? Au pape, j'ai dit, ah, j'ai échoué, parce que j'ai trois étages, j'ai besoin de pas j'aille. Non, on va échouer. Il faut que nous ne pas cultiver, nous avons ça dans la société, nous, malheureusement, la culture de l'échec. On a peur d'échouer, ou bien, les petits obstacles que j'aille dans la vie, ils ont tout découragé, ils disent, mon pape, continuez encore. Il faut continuer à foncer. Vous êtes des jeunes, vous avez l'âge, vous avez le temps aussi devant vous. Tant, c'est pour nous lier. Mais sa religion, avion de pays, tant c'est pour nous lier. Parce que, j'ai dit, ah, 20 ans, tu as encore 30 ans devant toi pour travailler. Ou tu as 30 ans pour échouer ton bi ou lever ou commencer, ou capable de faire, pas peu de faire. C'est un choix extrêmement personnel, très personnel, parti ou rester. Mais je me suis toujours dit, partir, il faut avoir du courage pour partir. Parce que parfois, il faut partir vers l'inconnu. Bien sûr. Je vais me critiquer, il faut que je vais essayer de prendre en tête. Si il faut que je vais vivre là, et qu'il ne s'en a rien, il faut le chercher. Et l'acte de partir, de tout laisser derrière soi, il faut être brave pour le faire. Maintenant, partir dans les bonnes conditions peut-être. Ah, mon visa, mon résidence, etc. Ce que le jeune doit savoir, au départ, la vie n'est pas plus facile, parce que c'est ça, l'autre côté, que l'art. Bien, il faut qu'on soit là, non ? On a toujours été là, qu'il y a des jeunes, là. Mais partir, dans le genre de tête, nous, c'est qu'on a dit, depuis que je vais vivre, que je vais aller, tout le monde est facile. Ce n'est pas vrai. Du tout pas. Au contraire. Ce n'est pas l'autre réalité que l'on a. On a fait face à l'autre réalité. On a réadaptation. On a réadaptation. Mais ce n'est pas même culture, il n'y a pas même, etc. Et les dangers aussi existent aussi bien là-bas, peut-être plus que là, etc. Moi, quand j'ai des jeunes, nous avons des jeunes qui étaient partis à nos États-Unis, là, je suis arrivé, je suis émerveillé. C'est, wow, regarde le monde, c'est le paradis ici. C'est-à-dire, les grandes routes, les lumières 24 sur 24, l'eau sans problème, on a dit, on va être comme ça dans le pays. Mais pour ça, malheureusement, M. Padre Gretan est capable de maturer la décision de la TIA. Il n'y a pas de mesurer le fait qu'il changeait de société. Pour la tenir avec ça, il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté. M. Gretan, il est fou. Tout le monde est tellement facile pour lui, mais l'entrée dans une délinquance, dans une dérive, il n'y a pas même rendu compte de ça. C'est bien longtemps après qu'elle reprenne. Il n'y a pas d'adapté, il n'y a pas d'adapté, il n'y a pas d'adapté. Il n'y a pas d'adapté, il n'y a pas d'adapté, il n'y a pas d'adapté. C'est-à-dire, le choc culturel du départ et de l'arrivée dans notre monde, qui nous a fait être tout parti. Maintenant, moi, je pense que c'est une opportunité. Partir, c'est une opportunité. Et, on a saisi l'opportunité que j'ai joué, la chance qu'on a présenté devant vous, des études qu'on a pas fait, peut-être opportunité qu'il n'y a pas plus nombreuses que l'autorité y a là. Donc, si je n'y a pas d'adapté, je n'y a pas d'adapté. C'est très personnel, je n'y a pas d'adapté. Cependant, il y a une autre... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'adapté à tout. Ce n'est pas d'adapté qu'il n'y a pas d'adapté. Si je n'y a pas d'adapté, je n'y a pas d'adapté. Je n'y a pas d'adapté, je n'y a pas d'adapté. Il faut qu'on ne soit pas d'adapté à tout leur parti, mais il faut qu'on ne soit pas d'adapté à tout leurité. Donc, on est qui situation là, et qui gens sont capables de faire face à cette situation pour sentir épingle du jeu. Quand on dit, parce que ce n'est pas tout le monde qui est parti qui réussit, ce n'est pas tout le monde qui est parti qui échouer en Haïti. Nous, on dit, ce n'est pas tout le monde qui est parti qui réussit, ce n'est pas tout le monde qui est parti qui échouer. Il y a des gens qui ont fait une niche, il y a des gens qui ont fait une niche, Il y a des jeunes, je sais, il y a des monde universitaire avec des jeunes, des jeunes. Si ce n'est pas une école, avec 24 téléphones, si on ne peut pas faire ça, 24 téléphones, il n'y a besoin d'acheter 4, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas d'adapté dans l'école, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de bénéfice. C'est depuis l'année où on a commencé à bâtir plein de vie. Justement, le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui trouvaient ça dégradant. Rien n'est dégradant dans la vie, les amis. Ce sont les gens qui pensent à tel métier, pas bon, etc. Non. Il suffit que ça soit fait, il ne faut pas mettre au rivet dans l'autre point, où tu es besoin de vivre. Et que c'est positif, d'ailleurs. Ou passer par une étape. Ou passer par une étape, au rivet là. Maintenant, les capacités, aux yeux de certains, n'est pas tellement valorisant, mais, ou bien, vous comptez pour qu'ils sont où tu appelles, et pour arriver à votre besoin. Justement. Nous avons toujours une aspiration pour diriger le pays. ça, yon jour. C'est parce que, vous avez des besoins qui sont où je l'ai porté pour nous, des besoins qui sont supposés changer, vous avez envie de changer. Donc, jusqu'à maintenant, si nous avons regardé dans la question de l'opportunité à jeunes, pensé pour jeunes, bien, jeunes, encadrement, nous, jusqu'à maintenant, si nous sommes capables de dire, nous, nous aimons dire, dans le long de nous, l'État a échoué dans un sens. Donc, vous même, qui fréquente les milieux, tout, vous même, tout, qui a une vision pour nous, en tant que jeunes, qui concerne le travail? Sur le plan politique, vous l'avez dit? Non? Sur tout le plan, social, l'État, tout ça. Alors, on dit, c'est que, jeunes, ils ont l'avenir pour eux, et l'avenir, d'Haïti, c'est la jeunesse. Mais dans toute sa capacité dans la société, si jeunes, démissionner, c'est-à-dire les désintéressés de sa capacité dans la société, il n'y a pas de changement. Parce qu'un jeune, quel est parti ou quel est choisir été, les deux connaissent que l'Haïti, c'est là, les sortis, il a toujours retourné vers Haïti, soit il était déjà là, ou bien il était parti. Maintenant, c'est lui pour le changer. Tout ça qu'a passé là, en pays, c'est nous pour changer le demain. Ce n'est pas, ce n'est pas qui l'a pas changé, parce qu'il n'a pas changé, il a déjà échoué. C'est un bon mot, l'État échoué. Lors d'État échoué, ce n'est pas un, l'État est une notion fictive. Non. C'est des gens qui ont l'État. Oui, justement. C'est des gens qui ont l'État, c'est-à-dire, les gens qui ont l'État échoué, nous n'avons pas de vision. Donc, il faut que nous-mêmes, nous voulons avoir une vision, nous avons une vision qui habite nous, et nous voulons dans la position que nous formons pour l'État, nous voulons l'État en place. Donc, il faut vous engager. Ce n'est pas rété pour subir ce qui est passé. Non, non, pays. C'est rété pour engager, ou être conscient de ce qui est passé, et pour dire, ok, je dois m'engager pour changer. Changer, parler forcément et uniquement entrer dans la politique, vous savez, moi, il est politique, politique, comme un candidat ou pas, mais il est capable d'être l'autre bagaille, il est capable de faire ça à tout, pourquoi pas, il est capable d'un autre type d'engagement qu'on prend, on dit, moi, je vais m'engager en contribution pour me changer, ça ne doit changer dans le pays. À qui ça, je vais m'engager de prendre comme contribution? On va faire. Donc, je pense que, si nous gardons effectivement, et je vais dire ça, parce que je vais parler négatif. Je suis conscient que le pays a eu une plus de difficulté. Une plus de difficulté. Je suis conscient que le pays a eu une plus de difficulté. Je suis une plus de difficulté. ça a changé ma pouton contribution pour changer mais pas que j'aime changer ma cabane dit j'abandonne tout donc vous avez un engagement plus que peut-être moi même et plus que mon qui passe d'air ça m'a voulait dire c'est que y'a un auteur qui écrit un livre sur haïti et qui dit l'époque aux gens mon pays et il y avait voyagé mon amicap d'une salise aïti pas développer la enveloppe ou bien développer en tout cas enveloppe pour qui ça parce que je dis que tout ça était connecté bel en haïti les vies noyaux pas bel encore l'occasion détruit et n'en fait année à ouvrir année 2021 met fonti vidéo clip de deux minutes et demi trois minutes côté c'est non inspiration par l'exemple qui m'a été écrite avec ça et m chèche une majeur dit ntare mais ouais encore ntare mais ouais non j'aime al soubi centenaire al étudier al joué al monte bicyclette al tente de concert de musique lien sous chan de masse t'aikon n'y a eu longtemps maintenant si vous nous retournez dans un rêve ça paris l'autre monde qui rappel c'est nous même qui rappelent ça mtare mais ouais que m'a peut-être pas pour rien c'est nous capable de faire seulement nous quatre ans sont mes pays un en trois types d'engagement premier engagement c'est un engagement pour nous même un terrain mais ouais dans 20 ans que c'est nous même qui donne des postes de responsabilité d'en pays parce que nous prépare nous prennes destin ou en me étudier nous forme nous mais premier engagement l'engagement avec soi-même pour réussir pour diter tout malgré tout katastrof nous mes pays a n'y a mwen mwen vle réussir et forme réussie c'est le premier engagement le deuxième engagement c'est la réussite pas égoïste pas réussie peut-être non seulement on dit besoin réussie mais ça fait l'autre là non comme réussie pour environnement familialement d'abord mais plus large encore qui est ce moment qui a aidé réussit tout pendant qu'une réussite et puis cette double réussite pour nous même et pour communauté a pas de réussite pays a tout parce que si nous toutes qu'il a réussi individuellement forcément pays a pas de réussir il va changer tout donc pour moi même le destin haïti est entre vous mais n'est pas non même pas manco parce que moi même m'y a la cinquantaine passé puis avance et m'a le fini bientôt c'est nous qui va prendre le destin ça en mène donc prendre le destin pas nous en mène pour nous pouvoir prendre le destin haïti en mène tout parce que c'est que les succès à nous bon bah c'est que monsieur renou a dit tout bagaille pas vrai non d'accord parce que le plus que je m'en déviter on dénié mot tout ça donc c'est dénié mot tout ça justement 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 parce que je pense que les jeunes qui ont fait un remédie vous l'aurez à tout remédie qu'on est en baladeur. Justement. Il y a une politique quand même. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ça comme dernier conseil. Je ne sais pas si c'est même en une phrase qu'on peut dire ça. Sur le plan typiquement politique, à défaut d'une politique d'intégration, d'encadrement, en ce sens, un jeune qui peut intégrer le politiquement parce que c'est une façon toujours d'être dit, c'est donc aller d'échanger. Et il y a une façon pour nous nouvelles, pour nos places de décision, pour une responsable. Il faut ne passer pas là le plus souvent. Donc, maintenant, un jeune qui peut râler à l'école, dans ce sens ça, qui seul conseil est capable de faire pour pouvoir renforcer toute son deal comme c'est lui-même qui mette le destin à Haïti. Au deal, là, entre quelqu'un, je vais dire, par exemple, moi, non, parti politique. Je vais plus jeunes venir, pour que ça, je vais plus jeunes venir. Parce que la vision que je vais avoir d'Haïti, c'est limité, dans l'âge moins, etc., je ne sais pas où je vais encore. Je ne sais pas que je vais inspirer la politique de demain. Et je vais faire une phrase pour nous comprendre. Je vais aller au Japon, parce que je suis chance que je vais aller au Japon, alors, je vais bien faire une émission. Je vais aller au Japon et puis, je vais visiter, il y a eu un peu de machine, Toyota. J'ai eu un peu de misition, je vais visiter Toyota, Nissan. Et puis, là, je vais arriver, je ne sais pas que tout le monde, 8, 10, 12, 14 ans, qui a fait des dessins, sous papier et sous ordinateur, je viens de faire la machine. Je vais dire, je vais essayer de faire ça, tout le monde a fait là. Je vais commencer presque pas le critiquer, je vais dire, tout le monde a fait travail. je dis non tu moune ça va dessiner machine j'ai dit ah bon oui chaque année nous organisons concours des cinq machines ouais intéressant mais pour qui ça qui l'aiment construit machine ça veut dire ça c'est les voitures du futur depuis qu'on y est un moune café machine ou dit qu'ils marchent nous t'aiment conduire demain ou même bien douze ans qui j'envoie machine paula ma douze ans c'est même pas que la rame comme ça c'est même pas que la nouvelle partie politique c'est pour nous dit moune cap dirigez patia mais aïti moué à moi même non vingt ans parce que haïti li ou en vingt ans c'est pas lui moué parce que vision limité à enseigner de baguette qu'on est seulement déjà tandis qu'on a une vision d'haïti des idées fraîches des idées fraîches et nouvelles qui qui innovatrice waouh elle met si moune sa yo yo ba yo comme travail fait des dessins de selon j'envoie machin ça à yon a construit dans dix quinze vingt ans parce que mounodim dans usine non c'est timoun ça yon a conduit machin ça c'est nous pas conduit haïti dans dix quinze vingt ans donc c'est nous qui quand même conseil j'audi à la puis mener haïti côté maison si constitution oublé fait an bavelé c'est nous pouddine bavelé justement parce que nous dit pas beaucoup de payer si j'en moune j'ai répéli en matière de gouvernance il n'est pas bon c'est nous pouddine bavelé parce que c'est et nous pouddine consekens demain j'audi à ma finisse sa poume dit nous en france en france pas sans france seulement maintenant tout pays europe kote gien ko n'avec oustap ferme pile dégâts ou contre qui sa oudi n'a endetté mais qui est ce pas le paye d'état ou c'est jeune donc jeune qui est plus prononcé ou sous engagement que l'état après j'audi à la parce que c'est dans 20 ans 30 ans c'est pas le paye nous suivons sur les réseaux sociaux la kayou donc nous soutenons ti palé ensemble ou même jeune ou tap tende essaye mettez en aplikasyon tout consekens a yo mounsio renois soudbay nous pensez que nous tout nou chaque jeune ou ti bagay et c'est sam te vle jodien merci na be rendezvous pou yon lot emision pi bel anko dimanche prochain bye bye à la personne à à à à à